Salut les amis, bienvenue sur Xobadra TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de news sur Warzone. Et en effet, comme vous pouvez vous en douter, on est en train d'arriver à la fin du pass de combat de la saison 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que la saison 3 est en train d'arriver. Donc la saison 3 pour Modern Warfare et par la même occasion pour Warzone. Tout ça va bien entendu être accompagné d'une grosse mise à jour, donc faites très attention parce que la dernière fois qu'il y a eu une mise à jour sur Call of Duty, Modern Warfare et donc sur Warzone, je me suis pris une mise à jour de 173Go, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un bug et malheureusement j'ai été obligé de recharger les 173Go. Donc vu que j'ai la fibre, ça va, en une nuit c'était réglé, mais si vous avez une connexion qui n'est pas terrible, franchement ça risque de piquer. Donc préparez-vous à avoir une grosse mise à jour à télécharger. Au niveau des infos, pour l'instant on n'a pas grand chose, si ce n'est un visuel que l'on a pu trouver sur internet depuis quelques jours. La première chose que l'on peut voir c'est le personnage d'Alex avec une jambe en protège, qui sera très certainement un nouveau skin à débloquer. Donc voilà, ça c'est déjà cool. Ensuite, on voit qu'ils sont 4 personnages, donc ça annonce clairement le mode A4, comme il avait été data miné il y a quelques temps. Et puis il y a de fortes chances qu'on ait aussi le mode duo, vu que Warzone est assez agressif sur la sortie de nouveaux modes ces derniers temps, avec le mode solo qui est arrivé très rapidement après la sortie du jeu. Ensuite, ça va peut-être moins vous intéresser si vous ne jouez qu'à Warzone, mais dans le fond de cette image, on retrouve des designs de deux anciennes maps de Call of Duty, qui sont Backlot et Village. Elles avaient été annoncées il y a un petit moment via des fuites sur Reddit, et là ça confirme bien qu'on devrait les avoir dans le jeu, mais ça, ça concerne exclusivement les gens qui jouent à Modern Warfare. Et comme vous le savez, moi je suis focus sur Warzone. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez profité, mais il y avait un week-end gratuit avec la double XP sur des modes de Modern Warfare, et franchement, si vous avez pu avoir le temps de jouer, ça a permis de paier vos armes avec une facilité déconcertante. Au niveau des armes, on sait qu'il y aura deux armes supplémentaires, dont la fameuse SKS et un pistolet, le pistolet Renetti, et comme d'habitude, le pass de combat coûtera 1000 points de code. Alors je vous avoue, pour moi c'est assez compliqué, parce que mardi soir, il va sortir une nouvelle mise à jour sur Apex Legends, avec plein d'informations, plein de data minage qui va arriver à la clé, mais surtout le fameux événement Old Waze sur le thème de Bloodhound, et ça franchement, j'ai très envie de jouer aussi. Donc là en ce moment, c'est vraiment très compliqué, tous les soirs, bon ben, je bosse sur mes vidéos, mais après je joue, alors un petit peu à Apex, un petit peu à Warzone aussi, mais c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir un dédoublement de la personnalité, parce que je suis dans une période où je suis en kiff sur les deux jeux, que ce soit sur Apex ou que ce soit sur Warzone. Ensuite, concernant toujours Warzone, dans une autre vidéo, je vous avais parlé des bunkers, sur la map, ils ont ton nombre de 10, et je suis tombé sur une chaîne YouTube américaine, où il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dedans en utilisant un glitch, et malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien du tout derrière ces boards. Mais enfin, tout semble croire que par la suite, Infinity Ward nous mettra forcément un easter egg, et qu'on pourra accéder au code qui pourra débloquer les portes de ces bunkers, et qu'il y aura forcément quelque chose. Donc tout ça, et de bonne augure pour la suite du jeu, je pense que le jeu a de beaux jours devant lui, moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, et je continuerai à vous faire un petit peu de contenu dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, commenter. Dès mardi soir, vous pourrez acheter le pass de combat de la saison 3, et puis dès que possible, on fera un petit point sur le patch note, s'il y a des éléments qui ont fuité pour l'avenir du jeu, et puis aussi, dès que j'aurai débloqué un petit peu plus de temps, je vous promets de vous proposer des vidéos pour vous partager des loadouts qui sont efficaces, et notamment avec l'aide de mon ami Décimal, qui fait des streams quasiment tous les soirs sur Twitch et sur Warzone. Oui les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de laisser un petit pouce bleu, vous abonner, commenter si vous avez kiffé cette vidéo, et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur Warzone. Sous-titrage ST' 501